Salut à tous, c'est Quency, on se retrouve sur Planète Zoo pour la suite du Parc du Lyonnais. On est toujours sur ce fameux live avec nos amis discordiens qui sont de la partie. On a fini l'enclos des orang-outans, on a fini l'enclos des gorilles. On s'attaque maintenant au quatrième enclos de ce palais, celui des chimpanzés. Il commence à se faire tard pour nos chers discordiens, donc ça commence à partir un tout petit peu en sucette. J'espère que vous apprécierez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, si ça vous plaît, et ça aide au référencement encore une fois. Et bien sûr, le commentaire, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre, je les lis tous en attendant. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plaît, si vous trouvez que l'interaction avec les discordiens peut être sympa, ou si vous préférez que je sois tout seul, sachant que peut-être que ça met un peu plus de vie. On essaie, j'essaie différentes choses, c'est vraiment le début des lives, donc on essaie de voir un peu ce que je peux faire pour améliorer tout ça et vous proposer toujours plus de divertissement. Voilà, donc je vous souhaite de passer un bon visionnage de vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Tu vois, t'as vu, mine de rien, t'avances vachement plus vite, je trouve. Bah oui, je parle pas. Ça, arrête de parler. T'sais quoi, je... Ça, toute la décoration ici, là, du bâtiment que j'avais fait au dernier live, je l'ai vu en 45 minutes. Est-ce que je suis dans la zone, je parle pas... Alors, je peux arrêter de parler en live, mais bon, forcément, ça va pas forcément aider à vendre de la live. C'est chiant, quoi. C'est exactement, c'est chiant. Faut appeler un chat, un chat ou un moment. Être directeur, ça ne t'intéresse pas ? Bon, je pense que ça peut être intéressant. À un certain âge ? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens, les métiers. Les gens et de l'âge. Ça dépend des gens et de l'âge. Au début, c'est sûr que c'est pas intéressant, enfin... Non, au début, t'es perdu de toute façon, mais ça dépend des gens. Il y a des gens, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans les 15 ans de boulot que j'ai fait, c'est... Il y a des gens, ils sont juste pas bons à prendre des décisions. C'est pas leur truc, ils veulent pas prendre de décisions. Il y en a, ils sont juste là. Bah, tu me dis ce qu'il faut faire, et je fais, je suis content. Et il n'y a aucun mal à ça, et si votre truc, c'est pas de prendre des décisions, bah, vous prenez pas, quoi. Enfin, vous n'en prenez pas. C'est ça. Essayez pas une position dans laquelle vous devez prendre des décisions, parce que vous allez être misérable, en fait. Non, bah, clairement. Parce que du coup, tout le monde se retourne vers vous, tout le monde se retourne vers vous en disant, bah, je fais quoi maintenant ? De toute façon, à poste de responsable, il faut déjà l'acquisition des compétences de quelques années, pour pouvoir assumer le rôle et le poste. Bah, elle regarde. Ça, c'est normal. Par exemple, beaucoup trop jeune pour être patronne. Elle est bonne à rien. Oui, bah oui, oui, oui. Ouais, mais après, il y a piston et compagnie. Oui, il y a piston et compagnie. Non, c'est pas une piston de piston, c'est qu'elle est très scolaire, en fait. C'est quelqu'un qui est très, très scolaire. C'est quelqu'un qui, quand elle travaille, elle s'en donne des moyens, elle y arrive. Et donc, elle a eu l'opportunité en travaillant de devenir chef. Donc, en fait, elle l'a fait. Oui. Parce que tu es scolaire, parce que tu es intelligente, tu vois. Non, et puis, le problème, c'est qu'il y a toute une partie de l'aspect dirigé des équipes qui est souvent un peu trop mis de côté, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience de la part. Non, puis il y a l'expérience aussi. Je veux dire, tu peux avoir les meilleurs résultats en étant employé si derrière, tu seras toujours pas un aussi bon chef que quelqu'un qui a 10-15 ans de bouteille, quoi. Ah non, mais c'est sûr, ton expérience, elle est là de base. Mais tu as des gens qui sont faits pouvoirs et tu as des gens qui ne sont pas faits pouvoirs. Oui, ça, c'est ce que je disais aussi. Tu peux avoir 30 ans d'expérience, mais tu peux être la pire des flèches en termes de gestion ou de management, tout ce que tu veux. Parce que ça peut faire partie des choses que tu n'intéresses pas. Ah bah, il y a des gens, et puis il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas. Non, mais ça, c'est normal. C'est pas une critique, mais soit tu es fait pour ça, soit tu es pas fait pour ça. Non, mais c'est exactement ce que je disais, en fait, c'est que t'as des gens, ils préfèrent suivre. Ils préfèrent juste suivre les ordres. Ils n'ont pas besoin de stresser sur ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut que je fasse ça comme ça. Non, tu fais ça, les mecs, ils sont contents. Non, quand moi, des fois, je me retrouve avec des plus gradés que moi, sur des patros et sur des inters, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais en gros, si je ne prends pas les décisions, je suis tout seul, quoi, tu vois. Et l'autre à côté, il a 15 ans, il a 15-20 ans qu'il est là, et il n'est pas foutu de faire quelque chose, quoi. Ouais, mais des fois, ils passent à travers les mailles du filet comme ça aussi. Oui, bah ça, après, de toute façon, ouais. Bada nous dit, je referai sur le chat, je trouve que la fonction publique, c'est plus un choix par condition, si on peut dire. Effectivement, à la base, je serais d'accord avec toi. Ça dépend, ça dépend de quelle partie de la fonction publique, que tu sois prof, dans la sécurité, oui. La lumière, ils sont rentrés parce qu'il y a une bonne paix, malheureusement. Ça dépend vraiment aussi des secteurs, dans l'éducation, dans la fonction publique, dans la sécurité, c'est-à-dire police, gendarmerie militaire. Ça, c'est vraiment de la conviction, enfin, hospitalier aussi, c'est ce que tu as envie de faire. Secrétaire de mairie, je ne suis pas sûr que ce soit une vocation. Non, 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 c'est que tu n'as rien prouvé ailleurs, quand tu finis la vie. Ou que tu as besoin de temps et que ça va... Emploi et municipales. Voilà, emploi et municipales, ça marche très bien pour les gens qui ont besoin d'un peu de temps, qui ne veulent pas trop bosser, mais qui veulent bosser suffisamment. Et puis après, il y a des gens qui n'ont pas besoin de gagner 100 000 par an aussi non plus. Il y en a, ils sont contents avec... C'est à la campagne, d'ailleurs, ils sont contents avec... Voilà, il faut bosser, on paye les factures, et puis ça marche très très bien. Et il n'y a rien de mal à ça. Moi, ce que je veux avoir, c'est du temps libre pour moi et enseigner aux autres la fonction publique, c'est un jeu naturel. Tout à fait. Oui, exactement. Et ça, ça va, c'est bien raison. Et Ibarra nous répond, je suis des gens territoriales dans les services informatiques. Je pourrais toucher plus en privé, mais j'ai pas envie. Eh ben, tu fais une grosse connerie. Alors... Non, pas forcément, parce que service informatique, moi, je les côtoie assez souvent dans le service privé. Ah, les mecs, ils n'arrêtent pas, quoi. Donc, c'est vrai que si tu veux pas trop stresser... Et faire ce qu'on a, comme nous dit, eh ben là, on a plus de temps, c'est logique. C'est logique, c'est logique. Bon, là, on parle pas beaucoup du jeu, mais... Et on avance. Pas grand chose à parler, non. Des emplois avec des arbres, des pierres, pas qu'il y a eu. Là, j'attends les chimpanzés. On vient d'aller chercher. Ouais, si tu veux te mettre YouTube, effectivement, tu peux pas te faire une autre chaîne dans le privé. Pour avoir du temps libre et pour pouvoir te faire un étalier, en effet. Soit... Ça dépend, parce que je suis pas dans le privé, j'ai pas beaucoup de temps libre, et pourtant j'arrive à développer une chaîne. Donc c'est de l'organisation. C'est le... Je dors peu, et j'ai surtout le fait que si je fais rien, je m'emmerde. Mais il faut que je fasse quelque chose, en fait. Non, je peux pas, moi, rester assis dans le canapé et regarder la télé. Ça, j'y arrive pas. Ah, des fois, ça fait du bien. Ça passe souvent, mais ça fait du bien. Ouais, non, je vais rester là 5 minutes, et au pire, j'aurai une heure pour regarder un truc qui me plaît. Mais après, derrière, non, je peux pas, en fait. Faut que je fasse quelque chose. Sinon, ça m'emmerde. Voilà. Mais ça dépend des gens, il y a des gens qui marchent très bien. Ah oui, non, mais je te confirme, moi, des fois, ça me fait du bien de poser mon cul une heure. Pas tout le temps, je te l'accorde, mais... Quand je fais une journée de 20 heures, par exemple, j'aime bien, tu vois. Après, je marche, je fonctionne énormément sous la pression, dans le sens où... Ouais, c'est... C'est pour ça que je pète un câble quand je suis au chômage. Parce que, justement, j'ai plus ma dose de... Bah oui, c'est normal. Ouais, ouais. Voilà. T'es à la 23ème heure et 55 minutes, tu l'as fait quand, t'as prolonge ? Ça va, je suis large. Des trucs comme ça. Dans deux heures, que tu sois parti. Ouais, c'est bon, t'inquiète, je suis large. Je suis large, c'est exactement ça. T'es prêt ? Absolument pas. Comment ça, t'es pas prêt ? Bah, je suis pas prêt. Ça va bien se passer, t'inquiète. Mais voilà. C'est ça. Il y en a, ils pètent des câbles, ils peuvent pas faire ça. Non, il y en a, ils fonctionnent pas sous ça. Ah non, il peut pas. Bah non, c'est gérer l'ingérable, on est fait pour gérer l'ingérable, c'est tout. C'est... On est fait pour faire ce que les autres sont pas capables de faire. Tu dis, j'ai un collègue, si c'est pas... Au millimètre près, carré, comme lui a décidé, au micron, etc. Il vrille, en fait. Il vrille, il perd tous ses moyens, quoi. C'est... Non, mais ça m'étonne pas, il y a beaucoup de gens comme ça. Ah bah là, il a dû faire une semaine de semaine, ça. Il m'a demandé un truc l'autre jour, il m'a dit, bah c'est bien, je suis en vacances, tu verras ça. Tu lui as pris la semaine, là. Ah bah là, il est aimé la semaine, et là, je suis sûr, il s'est fait... Il est aux Anaxes, là. Il est déconnu, non ? Ah bah c'est sûr. Il est déjà en train de se tordre la tête, alors qu'il a juste quatre lignes à écrire sur une feuille, quoi. Ah ouais, non, mais c'est triste. Ah ouais, non, mais... Ils font des cauchemars la nuit, ils prennent de l'exomile. C'est sûr, c'est sûr. De toute façon, si tu stresses et t'es comme ça, faut pas faire un poste à responsabilité, hein, faut... Il y a un dicton allemand qui est très très bien fait, c'est que... Ceux qui expériencent le stress... Je paraphrase, parce que je ne l'ai plus en tête exactement, mais... Ceux qui expériencent le stress, c'est ceux qui sont mal organisés. Très allemand, d'ailleurs, comme dicton, hein, mais... En gros, si t'es organisé, t'as aucune raison de ce que ça... Bah, je te dirais oui et non, j'étais en train de réfléchir, parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient très organisés et qui étaient incapables de gérer derrière. Mais le problème, c'est qu'il y a organisé, organisé. Tu peux être organisé sur les trucs que tu connais, ou tu peux être organisé sur, justement, le fait de prévoir l'imprévu. Je crois que c'est ça, c'est prévoir l'imprévu, ils en sont capables, ils en sont pas capables. Voilà. Alors que, juste moi, dans mon boulot, prévoir l'imprévu, c'est 80% de ce qu'il faut que je fasse. Parce que, de toute façon, par rapport à ce que je fais, ça va... Il y a un truc qui va pas marcher. T'as fait un trou. Ouais, tu fais un trou. Parce qu'ils leur font un peu plus de zone d'abri solide, donc on va étendre un petit peu tout ça. Mais ouais, prévoir l'imprévu, c'est... Ça fait partie du taf. C'est pas ça fait partie, mais je dirais que c'est le taf. C'est le taf. On est là pour ça, pour gérer les imprévus, pour gérer tout ce qui va pas. Je remets les yeux sur le chat, je vois Ibana qui me dit « J'ai à peine effleuré cette zone ». Je vais remonter un peu. C'est... Non mais si j'ai pas Strike, c'est que c'est bon, hein, y'a pas de problème. C'est un danger et Strike. Il nous parle des projets d'Ikan qui voudraient nous faire des videogaming historiques. Oui. Ça peut être sympa, il y en a pas beaucoup. Il y a une niche. Écoute, tu nous connais, Ibana. On ne rate pas une occasion, hein. Il est court, d'accord. Hop. Alors, est-ce que ça passe, là, au niveau de l'abri solide ? Ça recalcule. 77, ouais. Donc, plus on met de chimpanzés... Ouais, si tu te avances par EU4, tu vas vraiment toucher une niche bien précise. Parce que c'est... Ouais, c'est... Une niche présente, mais... Très, très... C'est une niche dans la niche. Faut être calé, hein. Ouais, après, tu peux expliquer des trucs qui sont... Non, mais c'est marrant, parce que quand t'as Ikan et Pym, les deux en même temps, qui commencent à parler histoire, c'est Folklo. Moi, j'adore. Ah non, mais il y a moyen, hein. Non, mais c'est intéressant. Je pense que les deux ensemble pourraient faire des super vidéos. Ah oui, complètement, oui. Parce qu'il y a Pym qui a la maîtrise du jeu. Ouais. La maîtrise de l'histoire aussi. C'est quoi, il connaît un petit peu aussi, quand même. Moi, tu vois, dans les deux, Ikan, si j'étais toi, je commencerais par Imperator, qui est beaucoup plus simple à jouer que EU4, je pense, dans mon sens. Après, si tu regardes beaucoup de vidéos EU4, c'est assez facile de le prendre. C'est... J'ai pas énormément d'heures de jeu, j'ai beaucoup moins d'heures de jeu sur EU4 que Pym ou quoi que ce soit, mais derrière... Après, le fait de faire ça à deux, ça peut être intéressant à deux, parce que je parlais avec Pym, mais ça peut être drôle. Ou en fait, lui, par exemple, qui a plus joué que toi à EU4, pourrait faire la partie gaming, et toi, tu pourrais apporter toute la partie culture, mais approfondie, puisque c'est ta branche. Je pense que le concept pourrait être intéressant, tout en mettant deux, trois boutades pour pas perdre les viewers, parce que sinon, si tu leur balances à la tronche plein d'infos comme ça, ça va les gonfler. Il faudrait vulgariser au maximum, je pense, mais ça peut être très très bien. Pour les boutades, je suis là. On attendait, ça va. T'as un tribunal qui va arriver au bout de 5 minutes. Et donc, Louis, le gros, l'enculé ! Et alors, c'était Pym, il est passé. Euh, de riz, pardon. Non, je suis pas vulgaire quand même, pas trop, je pense pas. Non, non, c'est vrai que dans l'ensemble, t'es pas vulgaire. Enfin, alors. Alors. Alors, attendez, parce que là... Tu n'eusses pas beaucoup de mots vulgaires, mais des fois, tu peux être très trash. Oui, oui, ça, c'est vrai. Mais très trash, mais c'est propre. Oui, c'est ça, c'est propre en apparence. Voilà, c'est propre en apparence, toujours. C'est le second sens, moi, que j'aime bien. C'est ce qu'il y a derrière. C'est ce que j'adore aussi. Le fait que tu dises un truc, ceux qui... ne cherchent pas trop, ne comprendront pas. Par contre, ceux qui saisissent le truc, ils vont rigoler. Tu ne sais pas comment garder un auditoire ? Bah, c'est simple, c'est ta manière de parler, d'exprimer les choses. C'est... Pim aussi aime ce qu'il y a derrière. Oh non, mais moi, j'aurais pas osé la faire, celle-là. On est toujours en live, hein. Je le rappelle. Mon Dieu. Non, mais alors, pour retourner à ce que disait Iken sur le fait de garder un auditoire, quand tu parles de ce qui t'intéresse, c'est déjà beaucoup plus simple. Parce qu'il y a quelque chose qui ressort très fortement, c'est la passion. Et forcément, si tu sais ce que tu dis, si t'es convaincu de ce que tu dis, ben cette conviction va ressortir très rapidement. Et les gens vont le voir et ça va rendre tout de suite tout plus intéressant. Ou alors, il faut très bien mentir. Non, il ne faut pas mentir. Justement, il ne faut pas. Ceux qui arrivent très très bien mentir, en général, sont à moitié convaincus par leur mensonge eux-mêmes. Exactement. C'est... C'est pas plus facile de croire un mythomène que de croire juste le mec qui essaye de te vendre un truc dont il ne croit pas. Ah oui, oui, c'est toute méconquête, de toute façon. Je ne sais pas, ils ont plus, moi aussi. Non, le tout, c'est surtout de bien connaître son sujet, de bien l'expliquer, de bien l'esprit, et tu verras, ça se fera tout seul. Voilà, c'est ça, c'est juste que... Et puis, de toute façon, si c'est quelque chose qui te passionne, de base, tu devrais arriver à... Tu verras, tu seras plus simple et tu vas rebondir sur des trucs à chaque fois, ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'en fait, je ne fais pas forcément de jeux... J'aime bien les FPS, mais je n'en fais pas sur la chaîne, parce que déjà, je ne suis pas bon. Ça peut être drôle à plusieurs, après. Oui, à plusieurs, c'est différent, parce que après, tu parles de dynamique de groupe. Donc, il y a autre chose. Mais sinon, je joue à un peu de tout, en fait. C'est juste que je ne vous montre pas tout, parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément... Je ne suis pas forcément assez bon pour arriver à faire du contenu qui se détache un peu de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Et du coup, je reste sur les machins de construction comme ça, parce que j'aime bien. Je sais de quoi je parle, ça fait longtemps que j'en fais. Et ça me permet de proposer quelque chose d'unique aussi. Après, moi, je te dirais que les Youtubers qui se spécialisent et qui sont spécialistes dans un truc, et qui maîtrisent, par exemple, soit le FPS, soit la construction, soit un truc, un machin, un bidule, généralement, au bout d'un moment, ils deviennent chiants. Tu regardes, par exemple, Minecraft, les Youtubers qu'on ne va pas citer, je n'ai rien contre eux. Ils sont tellement pros dans leurs trucs qu'aujourd'hui, ils deviennent ennuyeux. Moi, je préfère les Youtubers qui, au contraire, ne maîtrisent pas forcément le jeu, parce que, déjà, un, ils ne se prennent pas la tête, et le stream devient beaucoup plus intéressant. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'ils n'essayent pas... Je vois un peu près... Je vois ce que tu veux dire, en fait. Je connais aussi deux, trois... Enfin, j'ai deux, trois exemples aussi, où, en fait, c'est vrai que les mecs, ils n'essayent pas de se renouveler, ils font toujours la même chose. Et c'est le problème, en fait. C'est que sur les... C'est pour tout, ouais. Sur les jeux... Non, mais en particulier sur les jeux créatifs, parce que quand tu fais du compétitif, genre, ce que tu fais... C'est différent. Quand tu fais du compétitif sur du Gunter Strike, ou d'autres jeux, ou du Overwatch, ou machin comme ça, là, c'est de la technicité, c'est justement la répétition de faire tout le temps la même chose, de façon parfaite, qui fait que c'est attrayant, en fait. C'est le mec qui devient très, très bon à faire ce qu'il fait. Tout ce qui est créatif, donc Minecraft en fait partie, bien évidemment. Si tu fais tout le temps les mêmes bâtiments, si tu fais tout le temps le même design, c'est chiant. Parce que, ouais, tu l'as vu une fois, tu regardes la deuxième saison que tu fais, c'est la même chose, tu regardes encore une fois derrière, c'est encore la même chose. À la fin, le mec, il fait, ouais, je refais une partie, ouais, je sais exactement ce que tu vas faire déjà, donc, bah, sans moi, quoi. Ouais, voilà. C'est ça qui est dommage, et c'est ça que j'essaye d'éviter, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui font, ouais, quand est-ce que tu fais du... Tu refais du fondation ? Quand il y aura une mise à jour, parce que là, le problème, c'est que si j'aurais fait du fondation, ça va être exactement la même chose que ce que j'ai déjà fait. Tout à fait. Donc, j'ai pas... Ouais, je peux mettre les bâtiments, non, je peux prendre une autre map, je peux mettre les bâtiments différents, mais au final, ça va rester la même chose. Donc, est-ce que c'est ce que vous avez envie de voir ? Pas forcément. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire non plus. Ça me plaise aussi. C'est pour ça que ce que tu dis, par exemple, quand je reviens sur un cube, où on a tout le monde, c'est pour ça que j'avais fait plusieurs types d'architecture différente, tu vois ? Ouais, voilà. Parce que c'est infâme de se balader, et avoir toujours la même chose, quoi. Non seulement c'est infâme d'avoir ça, puis c'est au niveau de toi aussi, que de faire toujours la même chose, c'est pas forcément très goulot. Ah bah c'est chiant, en fait. Enfin, c'est chiant. Non, ce que les gens oublient souvent, c'est qu'un jeu vidéo, c'est un divertissement. On est là pour s'amuser. Ouais. Et les gens l'oublient et cherchent. Il y en a beaucoup de YouTubers, malheureusement, qui cherchent à être le meilleur dans ce qu'ils font. Et ça, c'est... Et puis, ils sont aussi là pour les pépettes. Aussi, aussi, voilà. Après, je préfère rester dans le domaine divertissement. Ouais, parce qu'on va pas faire ça, parce qu'il y aura un rediff du lag. Donc, on va pas... Non, non. Voilà. Mais, non, c'est... Voilà, c'est un jeu. On est là pour s'amuser. On s'amuse. Et puis, surtout, on fait ce qu'on veut comme on le souhaite. Voilà. Et ne pas être... Voilà. Que de dire, bah tiens, je vais faire ça parce que ça va plaire aux YouTubers. Bon, notamment pour le fric, machin, comme tu viens de le dire. Non, c'est pas intéressant parce que tu... Tu ne joues pas pour toi, tu joues pour les autres. Alors, c'est complètement inintéressant et tu finis par ne pas rendre ton stream intéressant. Tandis que quand tu joues pour toi, comme par exemple, je prends Frank Miller que je regarde pas mal depuis quelques temps, c'est vrai que c'est hyper agréable parce que lui, il joue pour jouer, ça se sent, et tu t'amuses quand tu le regardes faire. En plus, c'est très mature, donc évidemment, ça plaît. D'ailleurs, chaîne que je conseille. Ouais, Frank est très bon. Jack aussi, un petit peu. Jack aussi, ouais, d'une manière différente, mais ouais, j'aime beaucoup, ouais. Parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux, c'est ça qui est bien. C'est toujours de la déconnode. Voilà, ils s'amusent, ils se divertissent. Même si on sait que soit Jack, soit Frank connaît un jeu, des fois plus que l'autre, mais ils ne cherchent pas à péter plus haut que leur cul, ils s'amusent. Moi, c'est ce que je préfère. Quand je regarde une vidéo, quand t'as Quenty qui fait des grosses bourdes, des fois, moi, ça me fait marrer, quoi. Tu vois, tu le regardes, il te fait « Oh, merde ! » Quand dans EUI 4, tu t'es planté quand t'as fait la trêve, là. C'était dans Impérator, ça, l'autre jour. Ouais, il y a dans Impérator, par exemple. Je l'ai vu, j'ai fait « Mais non, mais toi, derrière ton écran, tu te fais « Il est con, quoi ? » Il y a un peu de ça. Et dix minutes après, t'entends « Ah, mais j'ai fait de la merde ! » Bah ouais, j'ai fait de la merde, mais c'est drôle. Parce qu'en fait, c'est de l'imprévu. C'est du « Voilà, tu sens, il joue avant tout, il joue un jeu. » Il n'a pas envie de faire autre chose, quoi. C'est ça qui m'a rendu compte. De toute façon, être un bon streamer, c'est réussir à te faire regarder un jeu que tu n'aimes pas. Parce que t'as justement le feeling, le gameplay, la jouabilité et tout ce qu'il y a derrière. Alors après, ça dépend, parce qu'il y a… Ça dépend, parce que moi, si tu ne joues pas, je me casse. Il y a ça, il y a des streamers… Donc ça, c'est les streamers divertissement. Les streamers divertissement, oui, c'est leur but, c'est de te divertir sur n'importe quel jeu. Après, t'as les streamers un peu plus spécialisés, dont je fais plus ou moins partie, en fait, du coup. Parce que je fais surtout des jeux de gestion et tout ça. Donc tu sais, a priori, que si tu viens sur la chaîne, tu vas voir tel ou tel contenu, et tu vas voir quelqu'un qui s'est plutôt… Bon, pas forcément géré, mais qui arrive à se démerder sur un contenu comme ça. Et du coup, c'est pour ça que tu viens. Je ne suis pas sûr. Et puis après, ça dépend des personnalités aussi. Genre, moi, je ne suis pas sûr de pouvoir divertir sur des jeux qui ne sont pas forcément ma tasse de thé, enfin, sur des jeux communs. Genre, pour ça, je lis les FPS ou les machins. Le truc que j'aimerais bien faire, c'est qu'il faut que je l'efface un de ces quatre, ça va être, mais pour moi, de mon côté, ça va être tous les Assassin's Creed. J'adore, mais est-ce que je peux divertir sur Assassin's Creed ? À mon avis, non. Il faut encore une fois que je reviens sur le but. Oui et non, je dirais Assassin's Creed. Tu as quand même un public, c'est une histoire. Assassin's Creed, c'est un lore. Je cherchais un peu comme Fallout, un peu comme les Hyr et Draken Garde. Quand tu as une série qui engendre tout un lore, tout reprendre à zéro pour le faire peut être une bonne chose parce que tu les connais et tu peux exprimer le lore au fur et à mesure. Ça peut être très intéressant. Après, la différence par rapport aux jeux que tu as cités, la grosse différence d'un Assassin's Creed avec d'autres jeux veut venir aussi du fait qu'un RPG, ça va être plus simple de proposer quelque chose d'unique parce que justement, c'est unique. Si tu passes sur Assassin's Creed, tout le monde a la même expérience, plus ou moins. Bien sûr. Parce que le jeu est fait comme ça. Oui. Donc, les jeux à scénario, c'est un peu plus difficile. Après, voilà, faire une partie sur... C'est pour ça que Valheim, qu'on va faire avec... Valheim, qu'on va faire avec Ray. J'ai aucun doute qu'on va proposer, même si tout le monde connaît le jeu. C'est quand même grave, en fait. Tout le monde connaît le jeu, l'expérience va toujours changer parce que c'est quelque chose d'assez unique. Donc, divertir sur ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, voilà, des jeux genre Assassin's Creed ou d'autres jeux que j'aimerais bien faire pour moi, je ne les ferais pas forcément parce que du coup, voilà, pour divertir, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je sais que je n'ai pas ça ou je ne me sens pas d'essayer de divertir les gens avec ça. Grave blessure. Il est blessé lui. Voilà, il m'essaierait de me contenir aussi sur la vulgarité. Après, on passera le jeu. On le fera au moins le 18. Si tu veux, parce que je m'emporte assez rapidement. J'avais cru comprendre. J'ai vu un mème qui est passé. Bah, si tu veux, Ikan, ouais, Fall Out, ça a été énormément fait maintenant. Tout le lore du jeu avec Lucronie qui en découle, etc. Il y a eu des tas et des tas et des tas d'analyses. Donc, Fall Out, je pense que ce serait plus pour le jeu, la game. Mais on peut l'associer à l'histoire aussi, bien évidemment. Après, ça dépend de ce que tu fais et des défis que tu te lances. Voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui ont été poncés de droite à gauche par les Youtubers, les Streamers, mais qui permettent quand même de toujours avoir une sorte de petite innovation ou de défi. C'est comme, bah, un des exemples, c'est le jeu Paradoxe. Et que ce soit Impérator, Europa, Cusaders ou quoi que ce soit, tu as toujours le défi de... Ouais, tu peux prendre la France, tu peux jouer la France et faire comme tout le monde. Ou alors, tu peux essayer de jouer des trucs à la con, genre le pape, et essayer d'aller envahir le Japon, comme j'ai fait. Et là, ça part sur un truc qui est déjà beaucoup plus unique et tu dis, ça peut être sympa et ça te permet d'avoir une narration qui est très différente et qui te permet de dégager un peu du lot. C'est pour ça que, à ce niveau-là, Impérator est un truc par rapport au jeu Paradoxe. comme dans beaucoup de jeux, c'est-à-dire, comme tu disais, se donner des défis, faire autre chose sur un jeu que l'on connaît, de manière à se différencier des autres et prendre des options que personne ne prend et d'essayer de faire quelque chose avec. Là, effectivement, c'est intéressant. C'est un seul l'être. C'est l'idée, en fait. Je t'aurais demandé à toi. De quoi ? Des unis. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'entends pas le chat ? Non. Non. Ah, très bien. Non, non, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a au sac ? Oui, alors, service impact négatif. Alors, ça, c'est le petit problème. C'est que, vu qu'on a les trucs des employés en dessous, ils ont une aire d'impact négatif qui impacte un peu les gens, mais ce n'est pas très grave. Oui, mais en fait, on s'en fout du jeu. Mais j'avais cru comprendre, en fait. J'avais cru comprendre ça. Du coup, attendez, celle-là, on va la changer vu qu'on préfère. Qu'est-ce que tu veux, gros noir ? Je parle au chat, pardon. C'est parce qu'on sait que tu parlais du chat avant qu'il n'y a pas de souci. Non, non, on va là-dessus. Qu'est-ce qu'il est con ? Viens là. Pas décile. Ah, là, il a fait tomber un truc. Non, il a fait... Non, c'est rien. C'est... C'est pas ligné, là. Il est aussi bête que moi. Eh ben, pas dans la merde. Non, franchement, depuis que je suis gamin, je crois que c'est le chat le plus intelligent que j'ai eu. Et pardon, il a couvrait des portes, hein. Ah non, mais lui, enfin, là, maintenant, on est en appart, mais quand on était en maison, il venait me chercher au boulot. Ah oui, d'accord. Ouais, vous connaissez les horaires et tout, il venait me chercher. Ah, il est impressionnant. T'as pas confondu avec les gars ? Si je claque 2, il miaule. Bon, là, t'entends rien, parce que tout à l'heure, tu m'as pas entendu, mais... Il peut m'être. Je l'aime bien. La vie est resturée. Je parle pas de toi, il va. Donc, c'est comme... Pour revient un peu ce qu'on disait sur les jeux, c'est comme Astroneer. Astroneer, je veux pas le faire tout seul parce que ça va être chiant. Je sais que je vais être chiant. Ce qui marche bien, c'était la dynamique du tout avec Gizmo, qui fait que ça marche très, très bien. C'est ouf. Mais il y a des jeux qui sont vus en appriteur que tout seul. Exactement. Exactement. Bon, bah, je crois qu'on a fait pas mal. Et puis, on est... Tout petit peu en a. Bonjour Anna Lolita. Bonjour. Salut Anna Lolita. Qu'est-ce que je fais comme un thème ? Qu'est-ce que c'est décrit ? Bon, vu qu'il reste 5 minutes, on va pouvoir parler du... 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 Du zoo en général. Donc le thème, oui, le thème, c'est de l'européen. Enfin, l'idée, c'est d'essayer de mettre un... De créer un zoo qui soit autour d'un château genre le château de la Loire. Genre les châteaux de la Loire. L'idée, en fait, c'est que voilà, le pont ou... N'importe le noble qui était là avant a décidé d'ouvrir un zoo et donc on va créer un zoo autour d'un domaine château et avec plusieurs zones. Donc là, on a une zone plutôt aquatique qu'on a quasiment fini. On a des phoques, on a des loups, on a des tortues ici, caïmans, hippopotames nains. On va avoir 4 grands bâtiments au final. Donc le château, le palais des singes qui est ici qu'on vient de terminer. Avec... On a les naziques ici. Là, ce sont les chimpanzés. On a des gorilles ici. Et là, on a des ors en même temps. Et... J'ai joué aussi, mais j'ai le quart de votre talent. Le talent, ça s'obtient. Je ne suis pas talentueux de base. Ce qui m'aide à faire des choses comme ça, c'est l'observation. Genre les jardins comme ça, je ne les ai pas sortis nulle part. J'ai pris des références sur Internet, sur Google, jardins de château, des trucs comme ça. Et on voit des choses. Et puis après, il faut essayer d'improviser un peu avec ce qu'on a. Bon, là, ce n'est pas fini. Mais c'est juste... Voilà. Il faut essayer de s'inspirer de ce qui existe. Voilà. Pas forcément de reproduire, mais s'inspirer. Quand on commence, on reproduit et à force de reproduire, on va commencer à comprendre les concepts. Oui, il a une chaîne. Oui, je ne j'aime du tube. Ça doit être marqué dans la description. Dans la description, normalement. Oui, mais... Doris va te mettre un petit... Je t'invite à aller faire un tour. Tu ne seras pas déçu. Tu regardes pas mal de tutos et tu t'inspires. Voilà. Donc, pas forcément regarder... Alors, les tutos, c'est bien pour comprendre comment ça fonctionne, mais après, l'inspiration peut venir de plein de choses. Genre là, pour le palais des singes, ce que j'ai fait, c'est que... L'idée, c'est qu'il fallait que j'arrive à mettre dans un bâtiment 4 voire 5 enclos. Et je me suis dit, bon, quel bâtiment un peu stylé, classique, peut remplir cette fonction ? Comme ça, de tête, je n'en avais pas des masses. Puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Google Maps ou Google Earth et je me suis baladé un peu et qu'en fait, quand on passe sur Paris, on se retrouve sur des bâtiments genre les Invalides, genre le Louvre, qui a une configuration où vous avez justement des cours intérieurs comme ça et qui marchent au niveau du thème un peu classique, donc des bâtiments blancs avec des fenêtres, des longs murs et tout. Et je me suis dit, tiens, ça marche plutôt bien. Donc, je suis parti sur un bâtiment comme ça. Et après, faire la coupe, essayer d'habiller un petit peu au milieu et ça marche très bien. c'est juste essayer de faire des choses fonctionnent plus ou moins. Le château, c'est pareil. Je me suis posé, après avoir visité quand même quelques châteaux de la Loire, le concept marche très bien. Et puis, ça permet d'avoir une silhouette que tout le monde reconnaît. Vous voyez ça, vous savez que c'est un château. Les Européens reconnaissent. Pour un Américain, ça, c'est une maison de l'acteur. Mais, mais voilà. Donc, après, c'est l'inspiration pour les lions. C'est pareil, je voulais un enclos pour les lions. Je me suis dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire un enclos pour les lions ? J'ai pas forcément envie que ce soit la savane. D'ailleurs, il est pépérus. Je tiens, je te coupe de minutes. Ouais. Morgane a eu des petits. Morgane a eu des petits. Ou ça, ou ça. La Lyonne-Morgane. Ah, je crois. D'accord. Ah oui, c'est un petit, lui. Afraya. Bah, il a pas chaud, mais c'est pour ça qu'il se repose. Et en fait, pour revenir à ce que je disais, les lions, je voulais un enclos qui soit pas forcément de la savane et qui soit aussi dans la thématique du classique du château. Et je me suis basé, du coup, sur la mythologie. On connaît... Enfin, ceux qui s'intéressent un tout petit peu à la mythologie connaissent le lion de Némée, qui est le lion que Hercule a combattu. Du coup, ça me permettait de faire Némée la Grèce. On peut essayer de mettre un temple et ça va passer très très bien au niveau du jardin. Ça aura une cohésion. Donc voilà, ça arrive. À ce niveau-là, on a fait un temple. On a mis les lions à l'intérieur et du coup, thématiquement, ça passe et ça permet d'avoir... On peut comprendre aussi le concept d'attraction par rapport au fait que ce soit l'attraction principale. Donc voilà. Et petit à petit, on remplit. Et c'est pour ça, Annalisa, n'hésite pas à parler de ça si tu veux qu'il y ait plus de monde sur Elay pour nous rejoindre parce qu'effectivement, c'est très très bon dans l'Enzo. Il faut en faire refuter le plus de monde possible. Merci, merci. mais je suis un petit... Je reste un petit youtubeur, je stream. J'ai commencé à streamer vraiment depuis un mois. C'est comme ça, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Et je ne suis pas en train d'essayer de crier sur tous les toits « Viens, 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 viens des... » Je laisse... Oui, voilà. Je suis plus d'avis de laisser mon travail parler pour lui-même. Oui, puis on n'est pas là pour attirer les kikoulogles. Voilà. Non. On cherche à faire quelque chose d'adultes, de matures, dirons-nous. On n'est pas mature en jeunes. Matures. La chaîne dans son entendre les matures. On a quelques jeunes qui sont relativement matures, je trouve. Oui. Oui. Mais voilà, l'idée, c'est développer une petite communauté qui est intéressée pour ce que je fais. Et à priori, ça marche plutôt bien. Ibanat, Ibanat qui nous vend tout de suite. Voilà. On essaye de faire un truc propre et l'autre à nous flingue. Heureusement, on n'a pas la réserve ici. C'est vrai que sur le Discord, il y a des endroits, il y a des salons sur le Discord où on se lâche un peu. C'est normal. Mais il faut que tout est autorisé. Il faut parce que tout le monde a besoin de rigoler, tout le monde a besoin de se lâcher un petit peu. Si on le met, si beaucoup, ça marche aux endroits où il faut. Puis une dame supplémentaire. Après, merci. C'est très bien. Ça fait plaisir. Pas énormément. Justement, il faudrait un petit peu diversifier. C'est bon, les mecs ou normalement. On en a récupéré deux d'un coup. Il faut que tu te mette torse nu sur les streams. En fait, je continue de perdre du poids. Pas tout de suite. Je te conseille une petite taille de la barbe aussi. Petite taille. mais là, ça fait, il fallait laisser pousser un peu. Là, je vais tailler bientôt. C'est normal. Tu sais, icône, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose suite à ce que tu viens de dire. Au contraire, si tu es un bon prof, quand je dis bon, je parle bon prof et pas ennuyeux, emmerdant, etc. Je m'excuse, mais je l'ai dit, et que tu sais apporter justement de par l'auditoire que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire apprendre aux futurs gamins qui te rendent en face de toi ceux dont ils doivent apprendre. Et si tu arrives derrière à faire des vidéos qui sortent du contexte scolaire parce que tu vas être très carré à ce niveau-là, c'est obligatoire. Si toi, tu arrives à vulgariser ce que tu leur fais apprendre à l'école, au contraire, avoir ce genre de remarques ne sera que bénéfique pour toi parce que généralement, les profs, on leur crache à la figure. Donc, si toi, tu arrives à ce qu'on te lance des fleurs, c'est pas plus mal. Enfin, c'est un avis perso, après. Non, mais c'est... Ouais, c'est un bon prof. Enfin, moi, je me rappelle toujours de mes profs et ceux qui m'intéressaient le plus et ceux qui étaient intéressants, justement. c'est pas ceux qui te lâchaient tout ce qu'il fallait, mais c'est ceux qui parlaient d'expérience et ceux qui étaient convaincus de ce qu'ils disaient. Ce que tu en as aussi, ça fait 15 ans qu'ils font la même chose, ils en ont un peu marre. On prend, tout n'est pas forcément heureux partout, mais... Je me rappelle toujours de mon prof de physique qui était juste génial, en fait. Ouais, mais... Pardon, ouais, entendre justement cette phrase, je préférais votre vidéo, tu l'auras obligatoirement parce qu'à l'école, c'est... Comme tu le sais, vu qu'il y ait encore, c'est très scolaire. Ils ont un cadre à respecter, ils doivent faire le programme de l'année scolaire, c'est ça et c'est rien d'autre, donc obligatoirement, l'école est monotone. Donc après, c'est à toi de leur inculquer que la culture est encore plus intéressante quand on va la chercher ailleurs. Donc, si t'arrives à obtenir cette phrase, je préférais votre vidéo, bah, t'as gagné, en fait. T'as gagné parce que t'auras réussi à leur inculquer que la culture, quand elle est vulgarisée ailleurs, elle est plus intéressante que ce que l'on apprend à l'école. Enfin, je m'explique mal, il est tard, mais en gros, c'est un peu simple. Surtout pour toi, il est tard. Et Anna, Anna Lolita qui nous disait que pourtant, j'avais l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes jouaient à ce jeu. Il y a, il se passe que, en fait, je pense pas qu'il y ait plus de femmes que d'hommes qui jouent à ce jeu. C'est vrai que les femmes, en général, aiment bien les animaux. Les hommes sont un peu plus bourrins. En tout cas, on a de la chance que tu joues pas à Animal Crossing. Ouais, je l'ai, mais... J'attendais, justement, parce que je le sais. Je l'ai, mais non, je ne veux pas. Ça m'enmerde. Il y a des concepts. Le jeu est sympa, mais il y a des concepts qui sont juste... Un petit peu long. Mais le problème, c'est qu'il y a des trucs qu'il faut faire en journée si tu veux débloquer des trucs et je peux pas jouer la journée, moi. C'est ça. C'est débile. Mais non, là où t'as peut-être l'impression, Anna Lelita, que plus de femmes jouaient à Planète Zoo, c'est peut-être parce qu'au niveau des YouTubers, c'est un peu ce qui est plus représentatif. Il y a plus de YouTube et de streamers qui font du Planète Zoo que de YouTubers et de streamers. Et donc là, tu as un homme qui fait du Planète Zoo. Et donc, si tu es intéressé par son travail, il doit être en live les mercredis et dimanches de 22h à une et demie sur Twitch. Exactement. Je peux trouver aussi pour Vanessa Salone qui nous a rejoint. Je vais bienvenue tout à l'heure. Bienvenue elle, je ne l'avais pas cité. Après, voilà, c'est créatif. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas... J'ai fait une partie où je jouais le mode franchise. Oui, oui, bien sûr. Après, au niveau de la dynamique du jeu, c'est bien, j'aime bien, mais c'est par rapport à faire des vidéos, je préfère le mode un peu plus créatif comme ça parce que justement, ça permet de toujours avoir quelque chose à montrer et pas de devoir attendre 250 ans et d'avoir assez de sous pour faire quoi que ce soit. c'est la seule différence. Combat dangereux pour le statut d'alpha. Tu as des chimpanzés qui se foutent sur la gueule. Ouais, c'est normal. Dès que tu as plusieurs... Con de singe. Dès que tu as plusieurs mâles, en général, tu as des combats. Ouais. S'ils se mettent sur la tête un peu, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, tu parlais de Animal Crossing qui était là. Alors, Animal Crossing. Et là, ça fait partie des jeux où si tu es vraiment dans, c'est... Il y a toujours quelque chose à faire et si tu n'as pas trop de temps pour y jouer, il ne faut pas y jouer 4 heures de suite parce que, ouais, là, c'est chiant. Mais si c'est le genre de jeu où tu vas justement, c'est un jeu mobile en fait, où tu vas y mettre une quinzaine, une vingtaine de minutes pour aller faire deux, trois trucs et puis après, tu vas revenir un peu plus tard dans la même journée pour faire des trois trucs. Voilà, c'est le jeu que tu allumes toutes les deux heures pour prendre dix minutes. C'est un peu Tamagotchi en fait. Ouais, voilà. C'est pas un jeu pour les longues sessions parce que tu n'as rien à faire en fait. Mais c'est un jeu qui joue avec le temps. Le problème, c'est que tu as le système d'horloge qui est calqué sur l'horloge réelle et donc du coup, c'est chiant à chaque fois que je joue, il fait nuit. Et je suis... En fonction de l'heure, tu peux faire telle ou telle chose en fonction du temps également. C'est bien fait comme système mais il faut avoir le temps en fait. Mais c'est bien fait pour ce système-là. Ça marche très très bien mais ouais, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ouais, là, je n'ai pas énormément de temps pour jouer. Il y a deux, trois jeux que j'aimerais bien faire que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Mais bon. Voilà. Bon, bah, ça fait... Et quelle heure là ? Il met nuit 8. Donc, on va... On va s'arrêter là tout doucement. On va aller... Je vais aller vous laisser dormir. Pour les 10 spectateurs qui restent, je refais un petit peu de forcing et je précise que tu es sur YouTube chez le Quetzil Gizmo qui ne fait pas essayer de s'abonner, mettre des pouces bleus, des commentaires, des cochettes et tout ça, tout ça. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus d'interaction avec les animaux. C'est vrai. Alors après, c'est pas... C'est pas un jeu de vétérinaire, c'est un jeu de zoo. Donc, le zoo... Certains pourraient argumenter que le but d'un zoo, c'est justement d'essayer de reproduire l'habitat des animaux pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ils aient le moins possible d'interaction avec l'homme. C'est pas un cirque. Donc, ouais, c'est des points de vue... Ça dépend des points de vue. C'est vrai qu'on pourrait avoir un peu plus d'interaction, pour avoir pas mal de choses. L'aspect créatif est tellement bon que je pense que j'ai pas forcément besoin de plus d'interaction que ça. Oui, madame. Chez un copain qui fait de la voiture. Ça l'encouragerait ? Ah bah... Vas-y, tu vas te l'encourager, ton madame. Oui, vas-y. Pas de souci. J'aime bien tout ce qui est créatif. Ça, je supprimé par un modérateur. Splam ! Il t'a posté un... Non, non, elle a été bannie automatiquement. T'es pendant 120 secondes, tu t'inquiètes pas. Ouais, parce que les liens sont interdits, c'est pour ça. T'aurais dû me le donner, je l'aurais posté. Mets-le sur Discord. Mets-le sur Discord. Mets-le sur Discord, dis-bena. Ou alors, tu nous lis le nom du gars. Non, alors, il est sur Discord. Je te débannis. Voilà, normalement. Voilà, ouais. Ouais, d'orique. Tu es revenu parmi nous. Emericou. Voilà. Donc, E-M-M-E-R-I-K-U. Donc, si ça vous intéresse, il peint des figurines. Pas sympa. Non, ne mets pas le lien. Ne mets pas le lien. Ne mets pas le lien. Rebannie. Ne mets pas le lien. Ça me rappelle quelqu'un sur Discord qui faisait des gros mots, ça. Non, la peinture de figurines, je suis beaucoup fait de Warhammer quand j'étais petit. J'étais petit quand j'étais pas trop petit. Mais c'est le genre de truc qui m'éclate. C'est le genre de truc qui m'éclate. Eh bien, si tu aimes bien dessiner et peindre, tu sais quoi faire. Ça t'éclate. T'inquiète. Je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus. Fais gaffe à ne pas de prendre une hache dans le dos sur Valheim mardi quand même. Tu mets le friendly fire ? On peut. Bah... Non. On va repasser en mode discussion vite fait pour finir le live. Ouais, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada